... Je m'appelle Jennifer Laurent, je travaille à la médiathèque de Montguio. Je suis spécialisée dans la littérature jeunes adultes et littérature de l'imaginaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maltalon, de Jesús Manuel Vargas, aux éditions Les Presses Littéraires. Il a été sélectionné par la voix des Indés en langue d'encroussillon pour l'année 2015. Donc Maltalon, en fait, ça parle d'un petit garçon de 10 ans qui se trouve étrange et que tout le monde trouve étrange. Il finit par rencontrer un garçon du même âge et ils partent pour étudier dans un pensionnat où il n'y a que des gens comme eux qui ont des dons. Et les professeurs vont leur apprendre à utiliser ces dons pour défendre l'humanité. Donc c'est un roman dystopique, c'est de la science-fiction, c'est très 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 étrange. Jusqu'au bout, on se demande où l'auteur veut en venir. Et on se demande même si l'auteur ne divague pas par moment. Je pense que ce livre parle de super-héros, mais c'est plutôt des anti-héros, en fait. Parce qu'on a du mal quand même à s'attacher au personnage. On se demande si vraiment ils veulent le bien de l'humanité. On se demande si c'est la réalité ou si c'est le rêve. Jusqu'au bout, l'écriture est un peu chaotique et on se demande si c'est fait exprès pour montrer le cheminement de cet enfant qui essaye par la suite de devenir un adulte, un adulte normal, mais qui, semble-t-il, jusqu'au bout, n'y arrive pas, en fait. Je pense que ce livre peut être lu par des jeunes adultes, même des adolescents à partir de 13-14 ans. Et après, pour tous les amateurs de littérature de l'imaginaire. C'est destiné à un public large, pas pour les moins de 12 ans, mais après, c'est pour tout le monde. Juste, je conseillerais au lecteur de s'accrocher jusqu'au bout, parce que c'est à la fin qu'on comprend ce qui se passe. C'est un livre difficile. Il faut s'accrocher, mais on a l'impression qu'on s'accroche comme l'enfant s'accroche à sa destinée, en fait. Donc, c'est conseillé à tout le monde, mais c'est quand même très, très difficile de le lire jusqu'au bout. Mais une fois qu'on est arrivé à la fin, on s'est dit, ah mais oui, c'était donc ça.